Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi, plutôt mercredi, on est mercredi le 12 mai 2021, 20h47 du Québec, journée historique, journée historique, on assiste à la disparition de la plus grande démocratie, les États-Unis d'Amérique, qu'on qualifie de plus grande démocratie, qui ont fait toujours référence à leur constitution, à la République, au premier amendement, au deuxième amendement, pays fondé par des esclavagistes qui sont venus dire au monde, vous êtes tous nés égaux. Ça commençait bien la plus grande démocratie au monde. Qu'on le veuille ou non, c'est un pays où les droits et libertés individuelles ont primé, et peut-être continuent à primer, je ne sais pas. Cette idée qu'on a de liberté, qu'est-ce que ça veut dire, pas grand-chose quand tu es dans la rue et que tu es là à mendier, et qu'une certaine partie de la population contrôle tout l'argent et se le garde et ne veut pas le partager. Dans un système politique à deux parties. Pour la plus grande démocratie du monde, vous admettrez que c'est un peu mince comme choix. Les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre. Jusqu'à aujourd'hui, ou avant-hier, ou hier. Tu t'en vas dans l'allée des céréales, dans n'importe quelle épicerie, et tu vas avoir une multitude de choix de céréales, un mur complet qui va faire des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de pieds de long et une dizaine de pieds d'hauteur, avec une variété de céréales que tu ne sais jamais, finalement, laquelle tu veux acheter, tellement il y a de variétés. Tu vas aller dans la section des, comme dirait les cousins français, des glaces, et comme nous, on les appelle les crèmes glacées. Tu vas avoir une multitude de saveurs les plus farfelues les unes que des autres. Et tu vas aller dans le lait, c'est la même chose. On a juste une vache, mais on a, semblerait-il, une multitude de variétés de lait, écrémés, plus gras, ceci, cela, tu as un choix. Tu vas aller dans l'allée des bonbons, dans l'allée des chips, partout autour de toi, dans tout ce que tu consommes, tu as un choix presque infini de variétés de couleurs et de saveurs. Tu arrives au niveau politique, si on prend le cas des États-Unis, la plus grande démocratie au monde, et tu te retrouves avec deux choix. Donc, toi, en tant qu'électeur, tu es abandonné à choisir entre soit les démocrates ou les républicains. Il n'y a pas d'autre option. Et c'est ce qui fait que ce pays-là n'a pas vraiment été en mesure de livrer pour l'ensemble de la population, pour la classe moyenne et sous-moyenne. Un petit peu plus haut, on n'a pas voulu partager. Les deux establishments des deux parties se sont toujours arrangés pour jamais vraiment rien accomplir pour le monde ordinaire. Pas de service de santé adéquat, abordable, accessible à tous. Pas de système d'éducation non plus. Tu es obligé de t'endetter, t'endetter. Aux États-Unis, tout est une question de business. Il faut que ça soit payant pour ceux qui créent les services ou les idées, ou peu importe comment tu peux définir ce qu'on crée. Il faut que ça rapporte. Tout est une question de business. C'est ce qui fait que, même avec un gouvernement nouvellement élu de Joe Biden, qui semble être progressiste, on dit le plus progressiste, le plus FDR, Joe Biden a déjà commencé à reculer sur le salaire minimum. Pendant la campagne électorale, oui, 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 15 $ de l'heure, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Naturellement, la majorité de l'establishment ne veut pas payer 15 $ de l'heure. Et Joe Biden a déjà reculé là-dessus. Et il va reculer sur plein d'autres choses, parce qu'il y a une chose sur laquelle les deux partis et les deux élites de chaque parti s'entendent, c'est que le pouvoir et l'argent, ça doit rester entre les mêmes mains. D'ailleurs, le salaire minimum fédéral est toujours à 7,65 $. Il n'y a pas de service de santé accessible à tous, ni de service d'éducation, comme dans nos pays. Aucun filet social, il n'y a rien. Et c'est ce qui fait que, après, je ne sais pas depuis combien de temps s'est fondé, les États-Unis, de mémoire, 270 ans, à peu près, cette république, la Constitution, l'avancement de la masse a vraiment été presque absent. Il n'y a rien qui s'est passé pour la masse. Aucun filet social, aucune amélioration des conditions vraiment de vie de la masse. Si tu les compares, toute proportion gardée, avec le début de la création de cette anomalie qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, qui sont désunis comme jamais. Donc, la plus grande démocratie du monde se retrouve avec deux partis pendant tout le temps de son existence, jusqu'à aujourd'hui, ou à peu près, où le Parti républicain n'existe plus. Et là, tu te retrouves, comme en Chine, dans un monopole total. Avant, c'était un monopole à deux partis. C'était comme une bête à deux têtes, si tu veux. Le Parti démocrate, le Parti républicain, souvent, tu pouvais les mélanger, les confondre parce qu'ils ont les mêmes intérêts. C'est de protéger l'industrie de la maladie, surtout, les assurances privées, qui déboursent beaucoup d'argent pour faire du lobbying, pour qu'on n'amène jamais, jamais, un système de santé publique, comme on a ici, ou comme vous l'avez en France, et dans plusieurs autres pays développés, industrialisés. Parce que c'est énormément de revenus, d'argent et de profits. Tout est une question de profits aux États-Unis. Même chose pour les pharmaceutiques, même chose pour tout. L'éducation, il faut que ça soit payant. Donc, c'est une bête à deux têtes, le système politique américain. C'est une forme de système de monopartie, parce que les deux têtes appartiennent au même corps. Maintenant, une de ces deux têtes-là est devenue vraiment inconfortable sur le corps de cette bête-là. Le Parti républicain, aujourd'hui, s'est débarrassé de Liz Cheney, Liz Cheney, qui était la troisième en rang chez les républicains. Mais Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président, sous George W. Bush, a eu le malheur de confronter Donald Trump dans son mensonge, son grand mensonge, d'une élection frauduleuse qui lui aurait été volée, ce qui est complètement ridicule. Son propre département de la justice, avec son propre gars, Bill Barr, dit qu'il n'y a jamais eu, il en a fait toutes les recherches possibles et imaginables, qu'il n'y a pas eu de fraude généralisée qui aurait changé le résultat final. 60 décisions devant des cours fédérales, dont plusieurs juges ont été nommés par Donald Trump lui-même, ont dit, et la Cour suprême, il n'y a rien là-dedans, mon chum, t'as perdu, ça s'arrête là. Mais Donald Trump, dans son incapacité à accepter une défaite et son incapacité à être rejetée, parce que lui, il pense que tout le monde est à ses pieds, c'est comme ça que les parrains fonctionnent, le Don, Don Donald, ben, avait déjà commencé à prévenir les Américains avant l'élection, en leur disant, si jamais je suis battu, ce sera parce qu'il y aurait eu une fraude. D'ailleurs, ça remonte aux années 90, les républicains, sous, avec un autre Gingrich, comme speaker de la Chambre républicaine, avaient déjà commencé ce petit délire où on voyait que les communautés ethniques commençaient à vouloir prendre leur place, d'ailleurs, c'est à l'origine du déni, de la légitimité de Barack Obama, une absurdité tellement grotesque que Donald Trump a repris à son compte, tellement raciste à sa base, c'est hallucinant. Notre Gingrich est à l'origine de tout ça, est à l'origine de celui qui a initié chez les républicains une nouvelle vague de républicains, de blancs, évangélistes, devenus frileux et ayant peur que la société américaine change. Le modèle américain blanc, évangéliste, dominant, change. Et ça s'est accentué. Il y a toujours eu cette frange-là, cette base-là qui s'est créée à partir de ce moment-là. George W. Bush a essayé de retenir ça un peu comme le mieux possible, mais ça a explosé par la suite. Et Donald Trump est le résultat de ce mouvement-là, en plus de celui du Tea Party qui a été exporté au Parti républicain. Et tous les complotistes, théoriciens du complot, les racistes, les xénophobes, des groupes comme les Boogaloo Boys, les Oath Keepers, on n'a qu'à se rappeler l'attentat à Oklahoma, c'est contre un immeuble fédéral par un suprémaciste blanc qui avait tué trois ou quatre cents dont plusieurs enfants parce qu'il y avait une garderie dans cet immeuble où il y avait une agence fédérale et ce groupe de suprémacistes blancs était anti-gouvernement et ainsi de suite. Et ça avait mené à ce geste-là vraiment déplorable et malheureux. Donald Trump d'une incompétence incroyable en tant que président a été d'une incompétence incroyable a amené d'ailleurs les États-Unis sur leurs genoux dans une position qu'on ne les avait vraiment jamais dans laquelle on ne les avait jamais vraiment vues au grand plaisir de qui? Vladimir Poutine naturellement qui lui se délecte du fait que maintenant les Américains 35% des Américains la base de Donald Trump pense que le système électoral est injuste et frauduleux et que leur candidat a perdu d'une façon déloyale ce qui est complètement à sa base même hallucinant et aberrant. et Vladimir Poutine s'enlèche les babines se frotte les mains de voir les Américains maintenant se retrouver avec le deuxième plus grand parti ou le premier peu importe comment vous voyez les choses s'auto-détruire s'auto-détruire traîner les États-Unis d'Amérique dans la boue traîner la Constitution dans la boue en ne voulant pas reconnaître le résultat d'une élection qui a toujours été reconnue depuis 270 ans avec le perdant qui se dit sais-tu quoi on va retourner à notre table de travail puis on va s'arranger pour gagner la prochaine élection Donald Trump fait tout le contraire traîne les États-Unis dans la boue dans la boue complètement antipatriote complètement antipatriotique comme le comportement un homme qui pense qu'à d'ailleurs les Américains avec le Parti républicain ont frôlé l'autoritarisme on a tellement enflammé cette base-là jusqu'au 6 janvier et le matin du 6 janvier dans son rassemblement Donald Trump les a pompés pour qu'il s'en aille à quelques rues de là au Capitole pour renverser ou faire renverser le résultat d'une élection imagine-toi Vladimir Poutine dans quelle extance il devait qu'il n'a jamais probablement eu de jouissance comme celle-là dans sa vie l'adversaire de la démocratie la vraie l'adversaire de la liberté l'adversaire de la dignité humaine Vladimir Poutine venait de réussir son pari avec l'aide de sa marionnette Donald Trump de traîner les Américains la constitution américaine le système électoral américain le pays en entier dans la boue le tournant en dérision et en le parti républicain maintenant un parti de conspirationnistes comme tu vois toutes sortes de têtes de lignote d'imbéciles heureux puis d'illuminer dans des pays comme la Russie et d'autres pays de dictateurs et de totalitarisme où on essaye de discréditer l'Ouest naturellement et d'essayer de mettre dans la tête de la population de l'Ouest qu'on vit nous autres dans un système tellement pourri que nos politiciens sont tellement pourris que notre système est tellement pourri qu'il faut révolutionner ça pour ramener le modèle de Vladimir Poutine wow ça c'est une guerre surnoise et ça marche sur une partie de la population ignorante et qui est amateur de sorcellerie et de toutes sortes d'idées du Moyen-Âge et qui pense que le Seigneur des Anneaux la trilogie est un documentaire de cette frange de la population dans nos pays qui a embrassé cette conspiration et cette idée que mon Dieu Vladimir Poutine c'est tout un président c'est tout un homme quel défenseur de quoi de la liberté tu revives en Russie puis critiquer Vladimir Poutine tu vas voir quel genre de liberté tu vas avoir mon chum moi je suis absolument apolitique mais je suis capable de faire la part des choses puis je suis capable de voir le piège qui est en train d'être tendu par un homme comme Vladimir Poutine à nos populations illettrées naïves et craintives de perdre leur pouvoir de domination qu'ils ont depuis des générations les populations blanches chrétiennes catholiques qui voient le monde changer qui sont incapables de s'adapter et on vient jouer avec cette peur là d'ailleurs tu verras pas beaucoup de tu verras pas beaucoup de gens de couleur en Russie il y a pas trop de diversité là-bas tu verras pas non plus de couple homosexuel c'est interdit et tu pourras pas surtout critiquer Vladimir Poutine t'as vu ce qui est arrivé à ceux qui veulent critiquer Vladimir un peu ce qu'il y a dans notre chambre qui a voulu établir aussi aux États-Unis le modèle de son marionnettiste un système autocrate où les médias sont dépeints ceux qui marchent pas dans ton jeu pis qui te lèchent pas les bottes comme des ennemis du peuple même chose en Russie les médias qui sont pas là à lécher les bottes du Kremlin pis de Vladimir Poutine sont baillonnés sont fermés ou les journalistes sont assassinés ou empoisonnés ou emprisonnés tu peux penser ce que tu veux des médias mais les médias ont un rôle à jouer comme les pompiers ont un rôle à jouer même si t'les aimes pas les policiers même si on les aime pas toujours ont un rôle à jouer pis ce rôle des médias c'est de critiquer et de questionner le régime en place ou le gouvernement en place que ça fasse ton affaire ou pas donc on est dans un moment crucial très dangereux parce que les États-Unis représentent encore une puissance sinon la puissance pour l'instant pour combien de temps je le sais pas mondial et le modèle mondial et si tu te retrouves avec un parti qui est devenu un groupe ou un groupuscule de conspirationnistes de négationnistes de menteurs de manipulateurs juste pour avoir le pouvoir tous ces élus du Congrès et du Sénat sont complètement complètement malhonnêtes disgracieux sans sans aucune aucune honnêteté sans vergogne ont foutu Liz Cheney dehors et on pourrait assister j'espère parce que Liz Cheney posait un geste courageux mais faudrait qu'elle aille jusqu'au bout parce que là je vois pas comment elle peut rester dans un parti qui est devenu le parti de Donald Trump et non plus le parti républicain et ça changera pas demain matin parce que là c'est le parti de Donald Trump qui a pris le contrôle de l'ensemble des structures du parti républicain tous ces gens-là comme Adam Kissinger qui est un anti-Trump aussi un élu du Congrès Liz Cheney tous les autres et tous les vrais républicains moi j'en ai rien à sirer des républicains ni des démocrates je vous explique ce qui se passe pour que vous compreniez la situation puis que c'est grave parce que ça a des implications pour nous d'avoir des franges de nos populations complètement allumées ignorantes craintives de changements sombrées elles aussi dans des idées conspirationnistes puis on l'a vu au Québec puis on le voit en France il y en a plein puis de plus en plus puis ces gens-là ont toute une caractéristique commune ils vénèrent Vladimir Poutine et Donald Trump deux êtres ignobles qui pensent qu'à leur nombril à leurs intérêts et Donald Trump était capable d'accepter qu'il a perdu et il fait passer son négocentrisme avant tout mais surtout avant la survie des États-Unis comment les États-Unis peuvent survivre s'il n'y a pas un autre parti qui se crée avec le parti républicain qui est devenu un parti trompien complètement qui nie toute référence à la Constitution qui nie le système de loi et de droit qui a essayé de renverser une élection démocratiquement gagnée en envoyant des gens enragés pompés pour envahir le Capitole pour pendre Mike Pence et pendre Nancy Pelosi puis aujourd'hui il y avait un comité sénatorial sur ce qui s'est passé le 6 justement et des républicains ont dit ben non c'était comme une visite touristique voyons ils vivent dans quelle dimension ces gens-là c'était tous des patriotes qui étaient là qui n'ont rien fait de mal selon les républicains ils n'ont pas vu les mêmes images que nous autres mais au-delà de ça le plus important dans ce que je vous raconte c'est que tu te retrouves avec un pays qui se fait traîner dans la boue par son ex-président puis tu dois avoir Vladimir Poutine qui danse de joie de voir que un des deux partis parce qu'il y en a juste deux vient d'être détruit par la marionnette de Vladimir Poutine je ne sais pas s'il vient de gagner une guerre mais il vient de gagner une grosse bataille Vladimir Poutine contre les États-Unis mais ce n'est pas juste les États-Unis qui sont perdants là-dedans c'est nous parce que ça excite toutes nos têtes folles conspirationnistes qui se retrouvent dans ce mouvement-là comme le mouvement de Vladimir Poutine qui est un mouvement puis un gouvernement puis un régime de racistes xénophobes anti-gays anti-lesbiennes anti-libertés on est rendu dans un moment épeurant épeurant à cause de ça parce que là tu te retrouves avec les États-Unis qui viennent de perdre un parti politique majeur il y en a juste deux Liz Cheney et tous les autres les vrais républicains conservateurs qui ont sorti publiquement depuis quelques semaines et quelques mois même depuis ces événements-là depuis l'élection et la défaite de Trump et toutes ces folies il y a plusieurs républicains qui sont sortis contre ça ces gens-là doivent absolument si ils sont une once de sérieux ou si c'est juste du blabla encore parce qu'aux États-Unis comme je vous disais tout à l'heure tout est cash mais tout est blabla quand tu regardes les informations les médias américains chez les médias démocrates on a toujours des saletés contre les républicains puis à les entendre c'est toujours des fuites du DOJ du département de justice du FBI puis tu as toujours l'impression que tout le monde va être arrêté mais il n'y a jamais rien qui se passe parce que c'est toujours juste des présomptions puis des présomptions mais on les lance parce que ça affecte politiquement les adversaires même chose chez les républicains on fait la même chose on sort des saletés des pseudo-saletés puis des pseudo-enquêtes qui n'aboutissent jamais parce qu'il n'y a jamais rien puis on le fait du côté chez les républicains puis les médias républicains contre les démocrates puis on lance toutes sortes d'accusations mais il n'y a jamais de vraies accusations qui sont déposées parce que c'est juste du blabla puis du blabla pour faire marcher encore une fois quoi ? la machine à sous des médias avec des rumeurs puis des rumeurs puis des rumeurs Liz Cheney qui a posé un geste courageux qui a confronté Trump encore aujourd'hui et son mensonge et tous les autres ben je la vois ça va donner quoi d'avoir fait ça si tu restes dans le parti républicain puis tu penses et t'espères que tu vas ramener les choses à la normale c'est fini pour le parti républicain cette base-là est là pour rester c'est une base trompienne conspirationniste tribale xénophobe islamophobe homophobe c'est le panier des déplorables de Hillary Clinton qui est rendu en contrôle tu pourras jamais changer ça donc si Liz Cheney Adam Kissinger et tous les autres sont vraiment sérieux sont obligés de fonder un autre parti parce que tu vas te retrouver avec un monopole le parti démocrate les américains vont absolument pas voter les indépendants vont jamais voter pour le parti républicain une autre fois un parti qui a sombré dans la folie dans la guerre de culture ils sont là à se préoccuper du Dr Seuss de M. Patate puis Mme Patate pendant que le monde est en train de s'effondrer ces gens-là vivent dans une dans un la la land fasciste raciste blanc suprémaciste qui en a rien on a rien à foutre de M. Patate Mme Patate le Dr Seuss qui pourrait être banni ou pas qu'est-ce que t'en as à cirer tu l'as jamais lu tu ne liras jamais non plus c'est des insignifiances les républicains n'ont aucune aucune proposition pour les américains d'ailleurs il n'y en avait pas en 2020 c'est pour ça qui a perdu l'élection ce que Donald Trump racontait en pleine campagne électorale c'est que le Dr Fauci c'était le créateur du virus le créateur de ceci le créateur de cela que les médecins mentaient sur les certificats de décès pour avoir 2000 piastres en déterminant qu'ils étaient morts de la COVID Donald Trump a passé sa campagne électorale à agir comme un un profond tyran conspirationniste menteur pathologique puis il s'étonne qu'il y ait autant de monde qui se sont dit ouais là je pense que nous autres on vote jamais mais là il faut qu'on aille voter c'est notre devoir civique il faut se débarrasser de ce malade là il fait 4 ans qu'il nous fait suer il ne nous fera pas suer un autre 4 ans parce que Donald Trump c'est tout ce qu'il a fait pendant 4 ans d'une incompétence incroyable au niveau administratif et gouvernemental il passait son temps à tweeter tweeter jouer au golf tweeter jouer au golf manger des Big Mac manger du poulet fric Kentucky tweeter 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 de la haine de la haine encore aujourd'hui à propos de Lee Cheney il a dit c'est un être humain amer et ceci l'a insulté alors qu'il était incapable de répondre à ce que Lee Cheney a dit d'une façon éloquente la seule réponse que Donald Trump a et celle qu'il a toujours eu envers ses adversaires c'est des insultes aucune articulation d'argumentation de contre-argumentation il en était incapable il n'était même pas capable d'écrire le mot coffee au début de son terme il était endormi sur son siège présidentiel après avoir mangé 3-4 Big Mac le ventre plein et il s'est élevé le matin très tôt comme d'habitude puis il voulait tweeter café puis il a écrit coféfé les fous sont partis en délire sur une conspiration quelconque c'est un illettré c'est un ignorant narcissique égocentrique comme c'est pas possible et là on se retrouve là aujourd'hui c'est très dangereux très dangereux pour nous parce que c'est le modèle qu'on a vendu de la démocratie qui se retrouve maintenant traîné dans la boue avec un seul parti crédible de l'autre est devenu un groupuscule de conspirationnistes du Moyen-Âge adeptes de la sorcellerie et qui pensent que le seigneur des anneaux c'est un documentaire wow on va dire une chose vivement à un autre parti puis à un autre les américains pour se sortir de ce merdier de 270 ans de domination de la même élite depuis toujours a besoin d'au moins 3 à 4 partis si au Québec une petite province si au Canada un petit pays on est capable d'avoir 4 5 partis politiques représentés à la chambre des communes moi je comprends pas que les américains soient encore dans un système de bipartis qui ressemble pas mal plus à un système comme la Chine de monopartis je vous reviens de la chine de la chine de la chine de la chine